Bonjour à tous, bonjour, clair seulement, bonjour Guillaume, bonjour à tous, je plaisante, bonjour à tous les espagnols d'ailleurs qui sont là, nous sommes aujourd'hui à Madrid pour notre part, et nous avons une antenne délocalisée, une succursale ouais, à Barcelone. Hola todo el cartel de Barcelone, on est à Barcelone les gars, c'est pour la compétition ultime, je suis avec mon Fredo, je suis avec mon Benjamin, regardez, hé là c'est pas Barcelone ça, c'est pas Barcelone ça, pour ceux qui suivent la chaîne depuis quelques années maintenant, on avait déjà fait cette vidéo, on était partis toi et moi à Strasbourg, et eux à Bordeaux, et c'était le but de dépenser le moins d'argent possible en 24h, on s'est retrouvé en Espagne parce qu'on vient de finir un tournage dans le coin, on en dit pas plus parce qu'en plus c'est pas sur ma chaîne, on va les appeler, on va mettre les règles au clair parce qu'il y a une petite différence par rapport à l'époque, les lieux parleurs, déjà ça sonne, tu me souviens de retour, oh il y a le Krosos qui nous appelle en direct de Madrid je crois, là il répond, là il répond avec pas mal d'enthousiasme, Frédéric Benjamin vous êtes à Barcelone je crois, c'est fou le soleil qui est à Barcelone, je suis en train de bronzer, Benjamin j'espère que t'as de la crème solaire non ? Mais j'ai l'impression que je vais prendre de l'indice 150 ! Ne dépensez pas trop dans la crème solaire parce que le but c'est de dépenser le moins d'argent possible ! PAM ! Il y a énormément d'énergie de notre côté, on sait reconnaître par tous les espagnols, c'est incroyable ! Tout le monde me dit que tono al cartel, tono al cartel ! Donc le principe de cette vidéo je vous le rappelle, dépenser le moins d'argent possible en 24h en comptant le logement, donc j'espère que vous avez trouvé un hôtel pas trop cher, et on a des contraintes ! On a une petite enveloppe avec nous, non vous avez une petite enveloppe ! J'ai une petite enveloppe rose avec moi ! Non on a les mêmes contraintes, c'est pas vraiment des contraintes, c'est un peu l'essentiel pour passer un bon week-end ! Si le premier c'est une contrainte ! Acheter un souvenir, j'arrive déjà pas à me rappeler mes soirées ! Second, tester un moyen de transport ! En trois, déguster un plat et une boisson locale ! Moi en quatre, j'ai fait une visite culturelle, et je précise pour Guillaume que boire des peintres dans un bar, c'est pas une visite culturelle ! Culturelle c'est avec des guillemets, donc je me dis que peut-être ça peut passer ! Franchement un bar avec un drapeau spécial, pour moi c'est culturel ! Et Pierre on a combien de temps pour faire tout ça ? On a 24h précisément ! Vous avez gagné quand vous étiez à Strasbourg ! Ouais mais de peu, de peu ! Et nous quand on était à Bordeaux, donc là c'est un peu la revanche ! Nous on a fait Bordeaux et là on fait Barcelone, que des villes en baie hein ! C'est quoi la prochaine, c'est Milan ? Bah non mais ça marche pas, du coup t'aurais dit une ville en baie, ça serait à Berlin, tu vois Berlin ça marche ! Messieurs, il est 15h30 précisément, je vous propose qu'on se retrouve demain à 15h30 précisément ! Bon bah c'est parti hein ! Bah les gars, amusez-vous, prenez du plaisir ! Le but c'est quand même de montrer au genre qu'on peut s'amuser sans alcool... Je déconne ! Qu'on peut s'amuser en dépensant peu d'argent dans un week-end ! Eh bien... Grazie mille ! Non c'est italien ! Et buona serrata ! Non, non, zéro ! Allez ciao les gars ! Allez, ciao ! Viva España ! Ciao ! Oh ! Une belle ambiance déjà ! Bah première étape ! On fait ça vite et on se pose en avant ! Donc le premier truc c'est acheter un souvenir ! Pas de pression Guillaume, on n'est pas obligé de... On n'est pas obligé d'attaquer tout de suite, tout de suite, on a 24h ! Tu veux faire un tableau de toit ? Eh non mais on l'avait fait à Strasbourg ! Non plus, et puis il a déjà fait les tableaux de toit donc... Déguster un plat, une boisson locale, ça je pense un peu pour ce soir ! Ce soir un peu au resto tapas ! Acheter un souvenir, on peut aller acheter un souvenir ici ! Et puis si on tombe aussi devant des trucs culturels, on fait une visite ! Par contre moi Ben, je ne parle pas un mot espagnol ! Moi j'en parle peut-être deux ! Il faut qu'on spot dès maintenant toutes les choses pas chères ! Regarde là par exemple je vois la bière à 70 centimes là ! Mais c'est génial ! Ah ça c'est une très très belle adresse ! On se permet de faire un peu de promo parce qu'il y a un peu d'audience mais... Très belle adresse à Madrid ! Il faut qu'on trouve les bons plans comme ça ! Ouais, un souvenir ! On peut prendre un souvenir là ! Attends Ben ! Ben ! Ben ! Si on prend un souvenir ! Ouais c'est cher ! En vrai je pense qu'on aurait pu mais on n'a pas l'option bagage en soûte ! On ne pourra pas ! Sinon on prendraper un supplément et c'est mort ! Il va falloir un petit peu budgétiser, il va falloir un petit peu avoir un plan d'attaque de notre week-end ! Qu'est-ce qu'on se dit grand max pour manger par exemple ce soir ? On peut faire un petit 5-6 euros je pense ! Ils ont un flunch ici ? Ils ont du vin un flunch en tout cas ! Je ne sais pas, un équivalent, un flunchos, je ne sais pas comment ils s'appellent ça ici ? Un flunchitos ! Hola señor ! Sabes quanto costas ? C'est par personne ! Ah c'est par personne ! Ok, muchas gracias ! On a voulu faire le bus ultra touristique de Barcelone ! On ne peut pas se permettre, on ne peut pas ! Sinon est-ce qu'on peut re-être dans le positif ? Genre on gagne de l'argent en jouant de la musique ? Ah c'est pas mal ça ! Et ça, c'est pas considéré comme les dépenses ! Ah ben non ! Ben là pendant ces 24 heures, on fait ce que tu veux mais moi j'ai ma petite glace ! Toi, tu n'auras pas ton chocolat à menthe ? Je le connais par cœur, je mange de la menthe ! Bon, on doit vous avouer, on a craqué déjà ! Attends, mais il y avait une offre incroyable ! Il y a une offre exceptionnelle là ! De sangria ! Et attends, mais regarde, il y a même les petits chips là ! Les petits chips, 5 euros en tout ! 5 euros ! Faut se faire plaisir aussi hein ! C'est très joli ça ! Oh regarde les petites danses ! 100 euros hein ! Par contre, je n'ai pas compris pourquoi c'était très mosaiqué ! Eh, disculpez ! Sabes porque estas mosaicado ? Si ! Para Gaudi ! Gaudi ! Ah, l'artiste Gaudi qui a fait la mosaïque ! Nous sommes un peu bêtises ! On est à 24h pour faire les 4 étapes ! Malton ! Oh ! Et une des étapes c'est ça ! Oh ! C'est des petits cochons Pierre et Guillaume quand même ! Ils ont compris ces parents ! Regarde, et là en fait il tient les, je ne sais pas moi, les documents ! Franchement à Maison Grise là, ils sont bien ! Qu'est-ce que tu en penses ? Alors j'ai un petit doute ! Ok, 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 très bien ! Je pense qu'on peut trouver moins cher ! On sort tous ces soirs, on va se faire un bon resto de tapas ! On va retrouver autre chose, on va retrouver autre chose ! Muchas gracias ! Muchas gracias ! Eh, moi je parle de Barcelone, je suis bilingue ! Je reviens en France, je suis prof d'espagnol ! Ouais, je suis pas sûr ! Eh, t'as qui en espagnol ? J'ai Van Long ! Celui qui sait pas parler espagnol ! On va aller voir Guernica ! Ah ouais ! Mais c'est pas le bon musée je pense ! C'est à Barcelone hein Guernica ? Ouais je crois hein ! Sinon on peut demander à récupérer le menu, ça ferait un souvenir non ? C'est bien ! Culturel en plus ! Culturel ! C'est très sympa Barcelone ! Ça je crois que c'est très très connu ça ! La boqueria ! Montre aux gens, à mon avis ils connaissent les gens ! Ça à mon avis c'est un énorme marché ! Là, on va trouver un souvenir pour sûr ! Je compte à ce qu'il craque sur un resto un peu cool ! Nous on aura bouffé que des chips gratos ! Le problème c'est que la pire c'est jusqu'à 19h ! 19h ! Du safran pour la paella ! Ah mais attends c'est pas mal ça ! Je sais que quand on revient de quelque part... Moi c'est la nourriture qui m'intéresse qu'on me ramène comme souvenir ! C'est pas des porte-clés ! Chef Vericala il est dans son élément là ! Hola ! Vamos a tomar eso por favor ! Este 1,95€ Ok super ! 1,95€ ! On a quoi comme souvenir à Madrid ? À Madrid pour moi c'est le Prado et Real Madrid ! On va acheter un... Un Pinz Real Madrid ? Un peu mieux ! On va acheter Benzema ? Un peu cher ! Ouais ! On va être sérieux ! On finit là ! Et là touriste modèle ! On fait tous les... Tous les bars ? Toutes les missions ! C'est bon les gars ! On a le petit souvenir ! Et franchement moi si quelqu'un il revient d'Espagne il me fait Je t'ai pris des petites épices de paella ! C'est magnifique ! Donc c'est un mix naturel pour paella ! Mais t'as des épices naturelles d'Espagne Offertes par Chef Vericala ! D'un plat typique du... du pays ! 1,95€ première dépense de la journée ! Ça va on est bien pour le moment ! Ça va on est très très bien ! Voilà ! On s'est repris en main ! On est arrivé ! C'était compliqué hein ! C'était long ! Il y avait tellement de bars à éviter ! Oh là 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 ! Ça va j'aurais fait des détours ! On est devant le Musée du Prado ! Donc le Musée du Prado c'est le... Musée le plus connu ! Là on voit que c'est 10€ à l'entrée ! 400 grillards ? 400 grillards à l'entrée moi ça ne me convient pas ! J'adore Goya mais là... On va essayer de négocier ! On a qu'à faire croire qu'on étudie ! Toi t'as 19 ans, moi 20 ans... On va essayer ! Je crois qu'on a trouvé le petit stand de glace là ! Ça va glacer là ! Ce que je recherche absolument Fred ! Je te propose c'est que si t'es un fanatique de glace Tu la prends ! Mais faut qu'on se trouve un petit bar à churros ! C'est ça la vraie Espagne ! Je prends mon apéro là ! Et sur les churros je vais dessus parce que je suis un gourmand ! Prends ta glace et moi les churros et on partage tout ! Bah vas-y avec plaisir ! Allez on rentre ! On va peut-être devoir cacher un peu la caméra ! On va cacher la caméra je pense ! Bonjour ! Ah oui c'est Guillaume ! Salut je suis en L.E.A ! Et voilà Master 2 ! Allez ! Visite ! 50€ au percofeuze ! Students over 35 years of age studying fine arts ! C'est pas nous ça ! Ça va être ridicule ! Je le sens gros comme une maison ! Ça va être ridicule ! J'ai vu que le ticket était prêt pour les étudiants de fine arts ! Je suis un étudiant de fine arts ! J'ai fait mon t-shirt moi-même ! Pour un étudiant de 25 ans ? J'ai 12 ans ! C'est le meilleur étudiant que je veux dire ! 12 ans ! Je ne me crois pas en plus ! Qu'est-ce que c'est ? 15€ ! Je n'ai pas 15€ parce que je suis un étudiant de fine arts ! Bonne journée ! Elle n'a pas cru que j'avais 12 ans ! C'est le coup dur là ! Hola ! Hola ! Una bola de menta choco, por favor ! Fred, je t'ai pris une petite boule avec le petit cornet ! C'est 2,50€ ! Donc 2,50€, deuxième dépense de la journée ! Gracias ! Hola ! C'est pour Fredo ça ! Ben me connaît bien ! Il sait que ça, c'est... Dès qu'on est en vacances, dès qu'on est en voyage ! Gracias ! Gracias ! Oh ! T'as entendu mon gracias ou pas ? Il était pas mal ! T'as pas l'impression que je commence un peu à upgrader ? Non, non ! Un mot ultra connu qu'on a fait tous en LV2 ! Ok ! Allez, direction des churros ! Churros ! Churros ! Churros ! Qu'est-ce qu'on fait Pierre ? Bon là, on a pas les moyens ! Ah, on voit quand même une petite statue de Goya ! Ben voilà ! Ça lâche pas bien ! Il y a un parc ! Pas loin ! On pourrait se balader, c'est assez gratuit ça ! C'est encore gratuit de se balader ! On a pas voulu te prouver qu'on a 12 ans ! Bon, pour l'instant, pas surprise ! C'est-à-dire sangria, ok ? Musée ratée ! Compliqué ! Sangria, moi je te les refais des tableaux après ! Ils sont là, les petites churros ! Regardez comment ils sont jolis ! Ils nous attendent ! Muchas gracias ! J'ai mes churros ! Et forcément, avec le petit chocolat chaud fondu, ça m'a coûté 4 euros ! C'est un peu cher ! Mais Barcelone sans churros, je suis pas d'accord ! Donc là, on est près du lac Retiro ! Ouais, Retiro ! Il y a des petites barques ! Ok, on arrive au stand des bateaux, on va aller voir le prix, il faut valider un truc ! Lundi à vendredi, 6 euros ! 6 euros, c'est belle affaire ! Ce qu'il faut savoir, c'est que Benjamin, au-delà d'aimer la cuisine, c'est un passionné d'histoire ! Et il m'a dit qu'à Barcelone, il y avait un monument qui était connu ! C'est la Sagrada Familia ! Pour ceux qui connaissent, en tout cas à Barcelone, il faut apparemment venir voir ce monument ! Ah bah oui, c'est comme tirer à Notre-Dame à Paris ! Je connais pas ! Mais ça, c'est le fan d'histoire qui parle ! C'est-à-dire qu'il connaît tout ! Il est connu, c'est comme chez la Tour Eiffel ! La Tour Eiffel aussi, est-ce qu'il y en a d'autres ? L'Arc de Triomphe ! L'Arc de Triomphe ! Il est incollable ! Et donc, apparemment, il y a la Sagrada Familia ! Et donc, on va aller la voir, c'est parti ! Attends, il y a une très bonne nouvelle ! Petit point sur les prix, c'était 6€ en journée ! Il y a une mumilière ! 1,80€ pour les plus de 65 ans en semaine ! On l'a tenté aussi, et ça a marché cette fois ! Ça nous a coûté 6€ ! 6€ ! 3€ par personne ! Alors, pour vous dire, on est sur une petite placette, avec une super belle église ! On s'est posé, et là, c'est le moment bonheur ! Oh là là, le chocolat est fondu, il est chaud, il est bouillant ! Le chaud, c'est craquant ! C'est évidemment validé ! Je me demande ce qu'ils sont en train de faire là ! Je pense qu'ils sont en train de kiffer aussi ! Pierre, c'est un compétiteur ! Ils sont en train de chercher le moindre truc à un centime ! On a une belle vue, hein, cela dit ! On est dans un beau parc ! C'est une activité qu'on recommande, hein ! Nous, madrilène ! Madrilène, euh... économique ! À Barcelone, certes, ils ont la mer, mais ils n'ont pas de lac ! Ah, c'est vrai qu'ils ont la mer, eux ! Ah ouais, ils peuvent se faire une après-m'plage qui ne coûte rien ! Vous ne savez pas encore ce qu'on a devant les yeux ! C'est absolument magnifique ! C'est LE monument de Barcelone ! Sagrada Familia ! C'est fabuleux ! Incroyable ! On ne va pas faire d'escroquerie ! On ne le compte pas en visite culturelle gratuite ! Non, parce que sinon, il faudrait qu'on soit à l'intérieur ! Je ne sais pas si on peut aller à l'intérieur, on va le tenter ! Et ça dépend du prix puisqu'on veut gagner quand même la compétition ! Est-ce que tu penses que si on dit « ouais, on connaît des gens à l'intérieur, ils nous laissent rentrer » ? Non, non, mais j'ai des amis dedans ! Tu connais JP, là ? C'est très joli, hein ! On tourne en rond, par contre ! Oh, ouais, ouais ! Mais depuis plusieurs années sur la chaîne, hein ! Hola ! A donde podemos comprar tickets, por favor ? On doit le prendre par Internet ! On doit le prendre par Internet, Fred ! On va regarder tout de suite ! Monument symbolique de Barcelone ! Acheter le ticket ! Oh ! Faut bicher, là ! Attends, on a plus de 30 ans ou pas, nous ? Si on a moins de 30 ans, c'est 31,20€ ! Mais imaginons, on a plus de 30 ans, c'est 33,80€ ! Je ne le tente pas ! On ne pourra pas parce qu'ils vont nous avoir là-dessus ! Évidemment qu'ils vont trouver un truc à 2€ ! On va rentrer à l'hôtel tranquille ! Et on va essayer de chercher un bon resto ! Pour notre challenge, dégustation ! Bon ! Bon, les gens reconnaissent peut-être l'endroit ? Moi, je le reconnais encore ! On va s'expliquer, quand même ! C'est pas d'argent claqué comme ça par les p'tites ! Pas du tout ! Il y a une très très belle offre avant 19h ! Sur les bières ! Ça, ça va pas bouger, ça ! C'est offert ! 3,50 lapins, ça fait 7 balles ! J'ai l'impression qu'on passe un très bon week-end ! Et on fait que des affaires, en fait ! Par contre, là, je vois un moyen de locomotion local, là ! C'est Pouce Pouce, là ? Tu veux qu'on lui demande ? Tu parles espagnol, Benjamin ? Je parle Pouce Pouce ! Allez ! On a trouvé notre moyen de transport ! 15€ ! Il nous ramène à notre hôtel ! Et on va visiter un peu les ruelles de Barcelone dans ce fameux véhicule ! Et c'est un moyen de locomotion local par un local ! Et après, on va... On enchaîne ! On fait des souvenirs, là ! Et puis après, on fait les boissons locales ! C'est pas validé, ça, monsieur ! Oh, quoi que moi, je me le compte, là ! C'est au cas où ! Ce soir, on ne boit rien ! On l'aura fait ! On se passe dans le quartier, ce soir ? Ah bah... S'il y a une offre ! Par contre, là, il y a un mec qui a envie de se battre devant nous ! Mais on dirait un PNG dans un jeu ! Oh là ! Il est en bagarre-Solona ! Oh là là ! Il est en bagarre-Solona ! Il est en bagarre-Solona ! On va le tenter ! Est-ce que c'est Yama Tuk-Tuk ou c'est Yama Pouce-Pouce ? Tuk-Tuk ! Tuk-Tuk ! Connoces Madrid ? Yo no voy Madrid ! Ah, ok ! Es mejor Barcelona que Madrid ? No, frío ! Ah, Madrid es muy frío ! Il fait plus froid à Madrid ! À mon avis, en Espagne, quand ils disent qu'il fait froid, c'est pas non plus le Nord-Pas-de-Calais ! Je crois qu'on est arrivés ! Ostamosaki ? Bueno, perfecto ! Muchas gracias ! C'était une super réservance ! Muchas gracias, señor ! Hasta la próxima ! Adios ! Adios, bye bye ! Super gentil, en plus ! Eh bien... On y est ! Oh, l'équilibre ! Oh, attention ! Eh bien, ça y est, on y est ! On est dans notre petit cocon d'amour ! La chambre fait 600 mètres carrés ! 600 mètres carrés ! Alors là, comme ça, c'est la première pièce ! On vous montre juste la première pièce ! Mais c'est énorme ! On a payé combien ? On a payé 40... 40,5 euros ! Nous voici à l'hôtel ! Donc, regardez ! Petite chambre et on découvre tous ensemble ! Alors, c'est très très simple ! Très spartiate ! On a le lit double ici ! Parce que, évidemment, avec Fredo, on dort ensemble ! Et puis, salle de bain ! Donc, c'est très très simple ! Strict minimum, mais en même temps, on n'a pas besoin de plus ! On a la salle de bain ! Tiens, prends ça, le Prado ! 1, 2... Hop là ! Eh bien, mon pote ! Quand t'hésites entre la baignoire et la douche ! Tu construis ça chez toi ! On avait annoncé que Guillaume, il atteint un jour les 500 000 abonnés ! On sortirait un court-métrage qui était une parodie de saut ! Et qu'on avait tourné dans une salle de bain qui ressemblait à ça ! Elle était verte comme ça ! Elle était flippante ! Ça, j'ai jamais compris le concept ! Le bras salon ? Non ! J'ai jamais utilisé le concept ! Une main qui s'est bouillante, une main qui gèle ! Et tu considères que t'as de l'eau tiède ! Dis le prix ! Parce que c'est la compétition qui compte ! Donc le prix de cette chambre, juste une nuit, elle est de 45 euros ! Pas cher ! Du tout ! On a une énorme terrasse ! Double volet ! On est très très bien là ! C'est une vraie vraie belle terrasse ! Est-ce que tu peux aller fermer la fenêtre ? Alors attends ! Je sais pas là dans quelle pièce on est, vu qu'il y a du carrelage ! En général, carrelage, c'est salle de bain ! Ok, parce que là je vois un lit en fait ! En tout cas, 45 euros ! Et puis ce soir, on va se faire plaisir quand même ! Mais challenge ! On va se faire plaisir quand même ! Tapas ! Allez ! Tapas en balle ! Mamma mia ! Je suis gêné ! Il faut absolument qu'on mange ! Il faut qu'on mange typique ! Et après, j'ai une petite surprise ! C'est que je t'amène dans un endroit qui va nous faire plaisir ! Qui n'a rien à voir avec les défis, on est d'accord ! Y'en a voir ! Messieurs, dames, nous sommes dans l'antre du bonheur ! Et bah c'est soirée tapas, tout simplement, à Barcelone ! Voilà, c'est des petits mecs, vous voyez ! On les choisit, on prend lesquels on veut et on se régale ! On se dit, on se prend 2-3 tapas par personne ! Allez, 3 tapas par personne ! Une petite boisson ! Et une boisson ! On est au restaurant Guillaume ! On s'est posé dans un fameux tapas bar ! Comme on a quand même un petit peu abusé cet après-midi, on a décidé de rester calme ce soir ! On va juste manger de toute façon ! On va manger ! Je crois que l'étape boisson locale, on l'a validée aisément ! On a pris des croquettes très très connues ! Ça c'est 5 euros ! Ça fait déjà 10 euros ! La tortilla, la fameuse, c'est je crois 3 euros ! Et on a les verres là, ils ont fait payer l'eau ! C'est 2,50 et 2,50, donc c'est 5 euros en plus ! Imagine une seconde avec de l'alcool ! Les amis ! Oh là là ! Je crois qu'on va se régaler, donc ils nous ont apporté tous les tapas ! Benjamin, je vais t'essayer un peu présenter ce qu'on a ! Donc on s'est pris deux petites sangrillas ! Tchinchin ! Comme on dit chez nous ! Hum ! Le petit vin avec les fruits dedans ! On a commandé pan con tomate ! On a commandé les fameuses patatas bravasse ! Les patatas finesse avec l'aïoli ! On a les petits sandwichs queso et jamone ! Les petites croquetesses queso ! Bah là ça va piocher, ça va se faire plaisir ! Hummm 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 ! Limite c'est dommage qu'on ait picolé cet après-meme parce que je voyais bien ça avec un petit verre de rouge tu vois ! Tu mets ça avec un rouge ? C'est trop bon je pense ! Mais attention Guillaume ! Ma surprise va peut-être nous faire économiser de l'argent ! C'est vrai ? Ouais ! Et j'ai peut-être une autre idée qui peut nous faire regagner de l'argent sur notre total ! Je te prostitue ! Alors je sais pas si tu vas gagner au goût de l'argent avec ça mais ! On s'est régalé ! C'est le moment de la cuenta ! On est à 41,40€ ! Voilà ! Pour bien finir la journée ! Dernier verre à Barcelone pour bien profiter ! Ouais quand même voilà ! Ce serait pas du jeu ! Sachant que je pense que de l'autre côté ça boit aussi un peu des coups ! C'est du jeu ! Ils font du jeu ! Guillaume ! Je suis chaud là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Là maintenant on part pour la surprise ! Le tenancier de cet endroit est français ! Il m'a écrit, il a dit si un jour vous passez à Madrid, passez nous voir parce que ça peut vous plaire ! Je suis en face et je sais pas pour l'instant ce qui se passe ! J'ai une espèce de boîte de nuit, je sais pas ! You are the beer to my pong ! Ok c'est bon ! J'ai tout ! Là j'ai l'impression que ça part complètement en beer pong ! C'est un bar à beer pong ! C'est pas possible ! C'est le rêve d'une vie en fait ! Là c'est la fiesta ! Là c'est la fiesta ! On finit la soirée ! Nous on est bien ! On a passé une bonne journée ! On a bien mangé ! Petite sangria ! Et puis là ça finit en cocktail ! Fred à ta santé ! Et comme on dit chez nous ! Viva Espagna ! Bonjour ! C'est toi Lino ! Oh la la ! Bah merci de l'invitation ! Est-ce que t'es au courant de notre vidéo là ? On doit dépenser théoriquement le moins d'argent possible ! Ok ! Donc il nous faut une formule pas très chère ! Et du coup la formule 0€ beer limité ! Ouah c'est trop bien ! C'est trop bien ! C'est 9€ chaque cocktail donc on peut rajouter 18€ ! Donc l'addition s'affiche parce que là bon ! Attends ! Attends ! Parce que peut-être que je suis nul en maths ! Mais avec un petit cocktail je suis meilleur ! 110 et 18 ça fait bien ! 138 ! Non ! 128 ! 128 ! Moins 10 centimes ! Donc on est à 127,90 ! Oh il a fait le calcul ! 127,90 pour finir la journée ! Ça va ! Très belle journée ! Voilà ! Bon alors on finit la journée ! Et on se donne rendez-vous demain ! Pour le coup vous êtes tombé sur un jeudi soir donc ! C'est-à-dire dans la grande salle du fond où on a un tournoi de beer pong ! Mais c'est la meilleure ! Il y a un tournoi ! Fin de vidéo ! Allez ! Abonnez-vous ! On reste ici pendant un an ! Activité culturelle ! Activité culturelle ! Activité culturelle ! Ils vont amuser de beer pong ! On est en train de tout valider ! Ok je peux le prendre en souvenir ! Comme ça tout est fini ! J'adore ! Trop bien ! On sort du bar ! Merci Pierre pour ta surprise ! C'était un plaisir ! Merci Pierre Pong ! Madrid ! C'est génial ! On s'est trop éclaté ! Il y avait vraiment des gens mais adorables ! On vous dit honnêtement ce qu'on a fait ! On a perdu le premier match ! Il y a eu des mecs qui ont gagné un tournoi ! Ouais ! Ils ont dit venez on joue contre vous ! Et on a gagné contre eux ! Par contre on a payé... Zéro ! Ils nous ont tout offert ! On a été très bon sur non dépenser de l'argent ! Maintenant je pense qu'on pourrait regagner de l'argent ! J'aime bien l'idée hein ! J'aime bien l'idée ! Alors soit on fait de l'art ! Soit on fait de la prostitution ! Soit on va au casino ! Là je me dis si je gagne on peut s'arrêter là on gagne 15€ sur la vidéo ! Allez allez stop ! J'ai gagné... Ouiii ! On est en sortie de casino ! Let's go ! On fait les comptes parce qu'on a quand même misé 50€ ! Je suis au blackjack, je suis sur mes acquis et je sais faire ! On a donc gagné 15€ ! C'est à dire qu'on remonte de 15€ sur le compte ! Je suis à 2h de me foutre un 5 étoiles ! Je suis à 2h de prendre un jet prévu pour rentrer à l'appart ! On va dormir ! Et demain on a 15€ en plus ! A demain tout le monde ! Allez à demain ! Lendemain matin ! Et oui ! On sort de l'hôtel ! On a payé nos 40,50€ ! Le lit... Bon écoute, on était deux ! Alors c'est bizarre parce que mon lit est ronflé ! Il ronflait très très fort mon lit ! On a des missions à faire quand même non ? Ah oui c'est vrai ! Moi je pense que les connaissants ils sont organisés et ils ont déjà tout fini ! On est de bon matin ! On s'est levé ! Regardez on est frais comme la rosée du matin ! On a très bien dormi ! Mais comme des loirs ! Et puis là bah petite sortie culturelle ! Bah oui parce que dans notre petite liste ! On a acheté un souvenir ! On a testé un moyen de transport ! On a dégusté un pain de boisson locale ! Hier ! Carrément ! Il nous reste le dernier petit truc à faire ! C'est faire une visite culturelle ! On s'est dit qu'on allait venir au parc Guell ! Donc en fait c'est hyper connu ici ! Hyper typique ! Parce que je crois que ça reprend la mosaïque de Gaudi ! Bah voilà on va faire une petite visite ! C'est 10€ ! 10€ par personne ouais ! Tradition un peu ici ! Les robes à froufrou ! Les choses comme ça de danseuses ! Les danseuses de flamenco ouais ! Seven ? Yes ! Can I have one ? Tu veux un magnète ? Un magnète de jambon ! C'est aussi grâce à toi qu'on a gagné le casino hier ! 6 jambons pour toi ! Et moi je me fais une petite beauté ! Tablier de cuisine ! Ce sera pour Chaverica certainement ! Si avec ça ça va dire qu'on est locaux ! Regarde moi ça ! On est pas locaux nous ? On est locaux contigo du coup ! Tu l'as ? Je l'ai je l'ai c'est très bien ! Il nous reste un musée, un truc culturel ! Il faut enrichir nos connaissances ! Guillaume je crois qu'on a trouvé le musée de l'illusion ! On a demandé le prix ! C'est 12€ ! On y va ! On le tente hein ! Regarde c'est trop bien fait ! On dirait des marquages au sol pour savoir où attendre ! Super bien fait les illusions ! Oh ! Regarde ! On dirait une barrière de sécurité ! Regarde derrière ! J'ai l'impression que j'ai fait une soirée hier ! C'est ouf ! On dirait que tu sais pas cadrer ! C'est fou l'illusion ! Ce parc est magnifique ! Là on a un petit balcon rien que pour nous deux ! C'est très très joli ! Belle vue hein Benjamin ! Pas de vis-à-vis ! Donc pas d'ascenseur ! En même temps c'est le charme de l'ancien ! Et je commence à avoir un petit peu faim ! Donc à mon avis on va se diriger vers un petit brunch des Sayunas ! Bah de toute façon là on a fini là nos quatre activités ! En tout cas là qu'on devait faire ! Et puis après on va s'appeler avec Pierre et Guillaume et savoir où est-ce qu'ils en sont eux de leur côté ! En vrai on est imbattable ! C'est sûr que nous là c'est assez complet ! C'est assez varié ce qu'on a fait ! Ah bah si on n'a pas de petits braquets ! Là on mange ! Après on appelle Ben et Fred ! Sur le brunch j'ai compté 17 euros ! Est-ce que tu es confiant sur la victoire ? On était très bien ce matin ! Ce matin j'étais hyper confiant ! Je suis sorti de l'hôtel j'avais l'impression d'être Lebrun James en termes de trésor gris ! Est-ce que Lebrun James il gagne bien sa vie ? Ouais par rapport au fait qu'il a été annoncé milliardaire cette année ! A vérifier ! Attention aux fake news ! Après c'est que des chiffres ! On a quand même un peu de remerciements à faire ! Notamment le beer pong bar à Madrid qui vous a régalé hier ! Ils ont régalé ! On a passé une super soirée là-bas ! Si vous êtes à Madrid allez voir le beer pong bar là ! Surtout si vous êtes français et que vous allez habiter un peu ici et que vous voulez rencontrer des français ! Ah bah là ouais ! Ils vous disent que vous venez de notre part ! Je crois qu'ils offrent tout à tout le monde ! Attention au business model quand même ! On est parti sur le petit brunch ! Le petit plaisir ! On est très fin ! Donc on n'allait pas faire les mecs qui prenaient juste des petits trucs pour gratter du budget ! Tu nous présentes Fred ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Une petite croquettasse au jambon ! On a du panko tomaté ! Evidemment ! Ça c'est une petite burrata ! Burrata pesto tomate ! Ça c'est très espagnol ! Cette assiette elle parle espagnol ! Petit jus de fruits pour Benjamin ! Et ! Et bien alors ! Et bien alors ! Petit apérole sprit ! Voilà pour le week-end ! Dans 45 minutes là c'est la fin ! On va les appeler et on va faire le bilan quoi ! Et bien ça y est ! On y est ! On y est ! On y est ! Fun fact ! Ce t-shirt je l'avais au premier week-end ! Ce qui veut dire que 1. 1. J'achète pas de fringues. 2. J'ai pas de goût ! Par contre, vrai message par rapport au week-end ! Live simply ! Donc on a le total ! Moi je le laisse sous les yeux ! On va le découvrir ensemble ! Ouais ! On va tout rappeler les prix à Benjamin et à Fred ! Et on va voir qui gagne ! Ouais Fredo ! Allo Pierre ! Allo Guillaume ! Salut Fred ! Oula ! Vous avez une voix un peu fatiguée là ! Comment ça va vous de votre côté ? Ouais écoute euh... On a profité aussi de notre week-end hein ! J'imagine bien Guillaume ! J'imagine bien ! On annonce ses scores ? Alors attends 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 ! On va le faire petit à petit ! Est-ce que vous allez noter toutes vos dépenses avec quoi ça représente ? Mais évidemment ! On se fera pas avoir là-dessus ! Ok ! On commence avec une sangrée IA en milieu d'après-midi à 5€ 2,50€ le verre ! Juste c'était une très belle affaire ! Très belle affaire ! On a pas su dire non ! Ouais j'imagine que c'était nécessaire dans un week-end ! En fait nous on a commencé par le cadeau c'est le safran ! Du safran à 2€ dans un marché typique de Barcelone quoi ! Voilà ! Donc on a déjà le souvenir nous ! Ok 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 ! Nous les chips c'était gratuit hein pour info ! Ensuite on a fait un tour de barque pour valider le moyen de transport dans la ville ! Un petit moment intime entre Guillaume et moi ! 6€ ! Ah les bâtards ! Bah écoutez nous il y a une glace à 2,50€ et des turos à 4€ ! Heureusement on est pas tombé dans ces vis là puisqu'après on a enchaîné directement avec une pinte ! 3,50€ la pinte donc 7€ ! On a ensuite enchaîné sur le moyen de transport ! Tuk-tuk dans Barcelone ! Très bien ! A chaque fois vous faites tuk-tuk vous non ? J'adore ça vous hein ! Putain mais on adore ! On a les cheveux au vent, on profite de la ville ! Maintenant ! Il a le vent ! 15€ le tuk-tuk ! Week-end de luxe de votre côté hein ! Après on est arrivé à l'hôtel ! Combien vous votre hôtel ? 40€,50€ ! Important ! Peut-être que c'est 50€ qu'on va faire de la diff ! Bah nous c'est 45€ les gars ! Là pour l'instant on est bien ! Ouais je sais pas c'est équilibré là ! On sort de l'hôtel, on va au resto ! Petit tapas sans alcool ! Un verre de vin quand même ! Oui 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 ! On a dépensé 18€ ! De quoi 18€ de quoi ? C'est pas possible ! On a pris des croquetas et un verre de vin ! A deux ! Eh les gars il y a de la maldonne là ! On avait dit que c'était se faire un petit restaurant manger ! Eh les gars vous avez pris des cacahuètes à la fiesta quoi ! Ah non non ! Il y avait vraiment à manger hein ! On était plein hein ! Bah écoutez nous le resto, on s'est fait un restaurant de tapas ! On a bien mangé, on a quand même profité ! Ça nous a coûté 41€ 40 centimes ! Ouais ! Parce qu'on a pris deux petites sangrillas, on a pris plein de tapas, il y avait des patatas bravas ! Ah ouais ! J'ai mis des petits plats dans les grands là ! Attendez la soirée, la soirée n'est pas finie vous inquiétez pas ! Attendez ! Après le repas, on est allé dans un bar où messieurs nous étions invités ! Ah mais c'est toujours la même chose ! Attendez comment ça invité ? On était invités au Birpong Madrid ! Un bar à Birpong tenu par un français qui nous a tout payé de la soirée ! C'est fait mais régaler ! Mais non ! Toutes les planètes se sont alignées ! Birpong, birres gratuites ! On pouvait pas dire non ! On a dépensé zéro ! Je peux vous dire qu'on a consommé par contre hein ! Oh la vache ! Bah nous on s'est fait un petit cocktail sur une place de Barcelone qui nous a coûté 18€ ! Ah mais les gars vous avez craqué là ! En fait c'est week-end de luxe versus week-end de camping ! Alors nous on a un petit obstacle, un petit frein qui est pas négligeable ! On ne s'est pas invités du week-end ! Donc forcément c'est à jouer dans la balance ! Comme on savait pas trop comment se placer, on avait économisé un peu d'argent mais on savait pas si on avait abusé ou pas ! On s'est dit, on va faire kit ou double ! On va au casino ! Attendez, vous êtes allé au casino ! On a dépensé 50€ ! Vous avez joué à quoi ? Comme roulettes, blackjack ? Blackjack j'aime bien en plus normalement ! Et on a gagné 65€ ! Hey ! 10-0 en plus ! Donc en fait vous êtes à plus 15€ c'est ça ? Ils ont rien dépensé, ils sont à plus 15 ! Alors un truc qu'on va pas montrer à la caméra ! Mais en fin de soirée en rentrant on s'est fait une deuxième partie de repas on avait pas dit ! Avec un kebab ! Histoire d'avoir une petite nourriture locale aussi ! Ouais j'imagine que c'est très madrilène quoi ! À 9€ en tout ! En tout ! Il reste la visite culturelle ! Et le souvenir c'est quoi ? C'était le safran au début ! Alors nous c'était ce matin le souvenir ! Moi je suis parti sur une tenue un peu locale ! Les gens voient les images ! Il s'est fait plaisir ! Dans un magasin de souvenirs pas très cher ! C'était 7€ la petite robe ! La robe ! C'est un tablier de cuisine en forme de robe flamenco ! Et le petit maniette de frigo en forme de jambon rillac ! Ça c'était 9€ en tout ! Donc nous on a fait la visite du parc Gael ? Gael ? Gael ? Du parc Gael ! Alors malheureusement on connait pas personnellement Gaudi qui a pas pu nous inviter ! Ouais ! Donc on a dû payer ! 10€ par personne ! 20€ en plus pour la cagnotte ! Nous on est allés aussi dans un musée ! Je l'aime pas cette intonation de voix ! Je le vois son visage de pierre là ! Le petit sourire avec sa petite robe de flamencros là tu vois ! Oh bah il l'a placé comme ça le flamencros ! C'est très très beau ! On est allés ce matin au musée de l'illusion ! Au musée de ? De l'illusion ! Ah c'est le musée qui n'existe pas ! Donc ça coûte 0€ ! D'accord ! On a payé avec un faux billet de 20€ ! D'accord ! Super ! Et c'était 12€ le ticket ! Donc 24€ en plus pour la besace Croissantin ! Et après ça on avait pas petit déjeuner ! On s'est fait un gros brunch ! Brunch repas ! Re tapas ! Re 17€ ! A deux ? Ou par personne ? A deux hein ! Vous avez mangé ? Je parle même pas de challenge hein ! Je parle par rapport à la santé ! Ah je t'assure que si ! Donc après la visite on s'est fait effectivement un dernier petit repas brunch qu'on a payé ! 28,95€ ! C'est week-end gourmet ! On va vous dire nous notre total ! Ah bah attends tu sais ce qu'on va faire Fred ! On va aller prendre des tickets Morpion, des Blackjack un petit peu au PMU ! Peut-être qu'on va gagner ouais ! On va gratter, on va récupérer 100 balles ! On est donc sur un total ici de 120,50€ ! Ah ! Ça a coupé je crois ! Ouais ! On est si loin ! On est si loin ! Mais parce qu'ils sont tout pas offerts ! En fait ils ont fait une soirée sur le papier elle vaut 800 balles ! Aïe 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 ! Bon on va leur dire notre tarif ! On est à 176,85€ ! On est si loin ! Nous on est les cons qui avons payé ! Vous vous arrivez dans la barre ? Et on paie l'addition ! Ah mais les gars vous allez dans les barres vous connaissez pas le patron ! Bon les gars nous on a peut-être perdu la vidéo niveau budget ! Mais on a pas perdu une autre fois quoi ! La prise de sang sera ok en rentrant en France ! Nous on fera une prise de sang, eux ils font une prise de sangria ! Voilà ! Et vous l'avez pas cette vanne ! Et vous l'avez pas ! Vous l'avez pas cette vanne à Madrid ! Bon bah bravo les gars ! Bravo les guys ! Nous on a passé un bon week-end ! Ouais ! Est-ce que peut-être vous êtes plus allés dans on se fait plaisir ? Nous peut-être on... On se fait du mal ouais ouais ! Et nous aussi on a pris le risque du casino ! On aurait pu tout perdre hein ! Attention hein ! Quel mauvais message pour la jeunesse ! Vous voyez c'est jeux d'argent, alcool ! On demande aux abonnés ils ont préféré quoi comme week-end ? Vous auriez été quelle team si vous avez fait un week-end ? Est-ce que vous auriez été team Madrid ou team Barcelone ? Et moi je fais une troisième vidéo ! On fait ça en Italie hein ! Vu la couleur de mon truc je pense que c'est moi qui l'éteint ! Oui c'est sûr Pierre c'est sûr ! Oui puisque l'autre c'est 101 ! Allez vous l'avez pas celle-là Madrid ! Vous l'avez pas celle-là Madrid ! Elle est à Barcelone celle-là ! Allez merci ! On se voit à Paris les gars ! Fin de vidéo ! Bisous ! Ciao ciao ! Et viva Espanya ! Il est gronichon ! Mes pères de sang ! Ouais ouais c'est deux team ! Deux salles, deux endurances ouais ! Merci à tous d'avoir regardé ! A très bientôt ! Et à très bientôt Guillaume ! A tout de suite ! T'éteins la caméra et on prend directement le train ! C'est vrai qu'il y a un train !